bonjour bonjour allez je suis ravie de vous retrouver parce que nous allons pouvoir terminer notre album alors je vous rappelle que j'ai travaillé avec la collection warm and peaceful de kraft o'clock ne me demandez pas le nom du designer parce que je voilà il ya plus de consonne que de voyelles pour moi c'est trop compliqué à lire mais bon je sais pas du tout ce que ça c'est peut-être ça en fait c'est peut-être ça qui est traduit ah oui c'est peut-être ça c'est lui qui me fait dire que c'est end ça doit être et ça aussi donc à mon avis ça c'est ça en polonais et ça c'est le nom du designer mais donc là lui de vins cas encore ça va reyna lui de vins cas avec coûté reyna vous avez fait un joli papier me surgaler voilà c'est essentiel donc il me reste tout ça encore j'ai plus de place alors faut quand même pas exagérer j'ai passé tout le paquet de junk journal à le 15 30 j'ai tout mis j'ai tout utilisé et là il me reste ben comme j'avais deux collections 30 30 il me reste une page complète comme ça de petites choses de petits tags et étiquettes à découper bon ça sert toujours on garde précieusement on met de côté alors aujourd'hui on va faire la page numéro 8 sur le bloc numéro 4 ça sera notre dernière page donc on va pouvoir après le mettre sur l'accordéon alors nous avons un sens de collage encore il faut d'abord coller ici et ici parce que c'est ça qui c'est ça c'est notre fermeture en fait et il faut le coller comme ça parce que comme ça mon papier après à l'intérieur je cache les languettes bien sûr donc on va commencer par ça alors le rabat du haut 18 et demi pardon de ce côté 18 et demi sur 20 et sur le côté 18 et demi on plie à 16 on plie à 16 et demi on a un petit gousset d'un demi centimètre et ça on va le coller en haut de notre bloc là je finis en fait tous les papiers qui me restent donc je vraiment je n'ai plus rien j'adore quand les collections sont finies comme ça où il me reste vraiment trois petits morceaux qui se battent en croix que j'ai moins de scrupules à jeter comme ça parce que vraiment il n'y a pas grand chose et je aime bien quand mes collections elles sont exploitées au maximum parce que comme ça je n'ai rien gaspiller tout est dans le tout est dans l'album alors donc ça c'est pour le haut maintenant on va faire le bas alors le bas 13 et demi sur 20 et du côté 13 et demi on plie à 11 et à 11 et demi alors vous avez vu là on a 16 donc ça va faire une photo là on a 11 ça va faire une photo à l'intérieur on optimise notre notre rangement photo donc ici c'est à coller ah ben oui peut-être on va le coller peut-être parce qu'il veut pas s'en aller hop et alors il est récalcitrant voilà ça y est on va le coller sur le bas de l'album et si ce qui fera notre fermeture on mettra nos aimants après quand on aura mis les épaisseurs dessous voilà donc là on a déjà je vous ai fait mettre ça en premier parce qu'ici il ya donc le papier à mettre après donc c'est pour ça que je vous ai fait mettre ça en premier ensuite on a un rabat droite un rabat à gauche donc on va commencer par celui de droite c'est le plus petit donc celui ci il fait 18 cm sur 20,6 là j'ai utilisé tous les papiers 20,20 qui me restait j'en ai plus je vous dis j'ai tout j'ai plus rien j'ai plus rien j'ai quand même réussi à faire deux trois cartes supplémentaires que j'ai pu ranger dans mes couvertures je vous montrerai ça mais vraiment voilà j'ai optimisé mon papier et je suis ravi quand je fais ça alors en fait je vous montre et voilà ce qui m'a attention attention je vais vous faire bouger un petit peu voilà ce qu'il me reste en fait vraiment j'ai pas grand chose ça c'est un 15 30 parce que ah oui parce qu'il y avait le calendrier de l'avant donc ça ça m'intéressait pas pour l'album là j'ai déjà découpé dedans pour ma couverture et là il me reste que des petits bouts de de d'étiquettes minuscules là donc vraiment pas grand chose alors donc ici 18 20,6 et sur le côté 18 on va plier à 16 et ça on va le glisser à l'intérieur de notre enveloppe centré puisque nous avons ici 20,6 et que ici ça fait 22 donc on va le centré en laissant à peu près un demi centimètre en haut et en bas à peu près enfin si vous voulez le mesurer il n'y a pas de problème là pour des petites mesures comme ça moi je je le fais à l'oeil voilà ça c'est le côté qui est à l'intérieur à droite maintenant on va faire la même chose à gauche avec quelque chose de plus grande donc 22 sur 20,6 et sur le côté 22 on va plier à 20 attention il faudra couper le papier là on a que 20 on peut pas mettre 20,6 sinon ça va dépasser donc on a bien 20 c'est notre largeur maximum donc il faudra couper un petit peu le papier de 20 sur 20 c'est 20,3 sur 20,3 et on fait en général 20,6 pour laisser nos petits millimètres tout autour mais là on a que 20 donc il faut couper un petit bout de papier sur le côté et là c'est pareil on va le centrer de façon à ce qu'il soit en face à l'autre si possible allez c'est bon voilà donc ça c'est dessous et ça ça vient par dessus donc ici on va mettre nos aimants de fermeture alors le scotch les ciseaux j'ai tout rangé j'ai fait un peu propre parce que c'était un peu la panique donc quand même pour filmer j'ai un peu rangé donc là j'ai plus d'aimants donc il faut que j'en sorte donc je reprends un paquet d'aimants et oui quand il manque deux doigts c'est un peu compliqué alors un et deux allez ça on a deux côtés ici comme ça ça reste collé sur la lampe donc là on met notre aimant à l'envers enfin notre scotch à l'envers l'aimant par dessus ça on sait faire et on met tout en place bien en face attention à vos gousset et quand c'est bien en place on appuie sur les scotches et on n'a plus qu'à consolider notre fermeture là pour que ce soit bien collé et voilà donc ça c'est fait ensuite quand vous allez parce que moi vous voyez j'ai fait sur mes pages des stops comme ceci sur presque toutes les pages il me reste une pochette du junk là sinon il y a énormément de choses comme ça sur mes pages pour pouvoir faire des stops pour mettre mes photos alors j'ai 5 cartes 5 cartes 11-16 en tout sur cette page plus 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 les endroits où je vais ici par exemple il y en a une et ici il y en a une comme ça en paysage et là en portrait avec un papier à côté ben vous savez ce qu'on va faire oui on a le temps je vais pour une fois coller mes papiers avec vous allez c'est la page 8 c'est la dernière comme ça pour les débutantes qui vont qui n'ont jamais vu enfin qui ont besoin encore de soutien de l'explication on va faire ça ensemble alors je travaille au scotch vous le savez et donc une fois que j'ai collé un côté je décolle tous les autres et après j'y vais de mon plioir surtout bien insister sur les bords et dans les coins et là comme j'en ai mis au milieu ici aussi alors là on met une carte alors une carte j'ai toujours un côté avec des chutes de papier donc là j'ai de la chance il m'ont resté de bonnes chutes rouges qui vont très bien avec le comme ça elles seront assorties donc d'un côté je mets le papier fantaisie tu as pas m'embêter toi voilà et de l'autre côté je mets mon papier photo mon papier de matage photo puisque là j'ai choisi du rouge donc j'ai mis mes emplacements photo en rouge et pour que ça fasse pas trop ce que j'ai dit au début lunettes de soleil là parce que tout ce rouge là j'ai fait des j'ai un bail comme ça et j'ai découpé donc il y a si je me souviens bien il y a 80 photos il me semble que j'ai dit 80 non mais c'est incroyable un petit album tout facile 80 photos ça veut dire que ça je l'ai coupé 80 fois ça par contre oui c'est un peu voilà on en a vite marre après alors ici ça vient là non c'est ça ça c'est dessus donc ici il y a ça je sais que vous aimez bien voir les papiers que j'utilise si vous voulez faire le même ça va un peu vite c'est vrai parce que moi les papiers je les colle toujours hors caméra parce que je vois pas bien l'intérêt de vous montrer qu'il faut enlever la protection du scotch il faut coller le papier sur la structure bon il y a rien de bien sorcier mais bon allez c'est la dernière page on montre tout là une fois que c'est fait on construit notre petite carte alors ça c'est deux autres ça c'est autre chose ici elles sont doubles alors c'est bon on y va là ça va aller dans la pochette donc d'un côté papier fantasy que j'essaie plus ou moins d'assortir quand même même si ce sont des chutes de papier je fais quand même attention à l'endroit du papier déjà et puis d'assortir les couleurs que ce soit cohérent dans le dans l'ensemble même si là on arrive sur la fin et que ben on a pas trop le choix voilà donc ça ça va la pochette ici ensuite ici nous avons je m'en rappelle plus je m'en rappelle plus est-ce que j'ai mis ça ou est-ce que je l'ai mis là que je réfléchisse non je l'ai mis là parce qu'il y a ça ok alors ça ça va là et donc là j'ai fait différemment pour la photo ah il est parti le bilan il est ici j'ai fait différemment pour la photo je n'ai pas fait une carte avec une pochette j'ai fait une carte à coller directement dessus donc une fois que mon papier est en place je colle ma carte qui est matée bien sûr en chocolat alors j'essaye de la cintrer et ensuite je n'ai plus qu'à mettre le papier rouge qui viendra supporter la photo disquoise alors c'est vrai qu'après il faut imaginer l'album avec les photos c'est vrai que tout ce rouge ça fait un peu agressif là à l'oeil mais il faut imaginer qu'après il va y avoir les photos donc ça serait quand même plus doux donc voilà là j'ai juste mis la carte collée je n'ai pas juste maté mon rouge ici c'est encore différent j'ai voilà j'ai directement le matage rouge à mettre sur mon sur mon panneau puisque j'ai fait exprès de mettre du 16 donc du coup j'ai un emplacement en photo et là c'est pas la peine de le mater en marron puisque je le mets directement sur ma page marron et en laissant mes espaces ça se mate tout seul et à côté un petit bout de papier pour compléter la page il va falloir que je recoupe parce que ça c'est toujours pareil ouais ça quand on fait les tutos on est on peut pas être précis au millimètre donc forcément des fois je suis obligée d'un peu recouper mes papiers alors c'est vrai que vous le voyez pas ça normalement puisque je le fais toujours hors caméra mais là du coup vous voyez vous saurez que ça m'arrive souvent parce que je coupe mes papiers mais comme il n'y a rien de collé c'est pas forcément au millimètre près je suis souvent obligée de recouper un petit morceau mais j'ai pas coupé grand chose c'est millimètre de chez millimètre mais bon ça suffit pour dépasser c'est pas joli puis bon c'est vite fait même au dernier moment voilà donc là on a fait ça le dessus c'est ça donc là je vais carrément enlever le bas parce que c'est pas très compliqué hop vous voyez c'est pas sorcier le plus dur c'est de tout coller droit c'est vrai que quand on travaille avec de la colle forcément ça glisse c'est plus facile on peut jouer si on sait un petit peu manquer mais là avec le scotch c'est vrai que c'est pas possible alors ici il y a ça pour faire un contraste de couleurs donc là surtout quand vous collez quand vous collez vos aimants n'oubliez pas comme ça m'arrive souvent parce que l'air de rien je fais la belle ça m'est arrivé de ne pas oublier d'enlever les protections des aimants il faut que vos aimants soient collés aussi sur le papier sur le papier fantaisie ça m'arrive vous le savez ça m'arrive régulièrement donc ici c'est pareil on va avoir un emplacement photo comme ceci avec un petit bout de papier alors tout ça on finit les chutes comme ça on va coller notre emplacement photo on enlève toutes nos protections voilà de temps en temps une page complète avec vous ça fait du bien au lieu de travailler toute seule dans mon coin donc là ça va juste juste et comme ça celle qui débute elle voit comment il faut faire avec un peu plus de détails alors ici j'ai prévu mon petit bébé pour faire joli faire un peu de décoration donc coller que à moitié pour qu'on puisse y glisser bien sûr la photo dessous je ne colle que sur le côté et là c'est pareil il y avait celui-là que je vais mettre aussi alors là c'est pareil je mate tout alors mate ça veut dire que mes images je les découpe je les colle sur mon papier enfin le même papier que ma structure donc voyez quand on coupe les moi je garde toutes les petites chutes comme ça je colle sur ce papier-là et je redécoupe une deuxième fois donc c'est vrai ça fait du travail mais c'est beaucoup plus joli quand c'est maté voyez comme ça ressort bien si vous mettez l'image comme ça pas maté ça fait pas du tout le même effet voyez c'est beaucoup plus joli avec le petit tour chocolat et là c'est pareil c'est pas collé pour qu'on puisse y glisser la photo dessous donc là c'est fait qu'est-ce qu'il nous reste il nous reste le dessus de celle-là donc là c'est pareil on va avoir une photo collée par dessus comme l'autre côté donc on va mettre le papier chocolat de ma tâche et le papier rouge ma tâche photo on met la carte comme ceci on la cindre parce que c'est quand même plus joli on essaye de la mettre bien droite voilà et une fois que notre papier de matage écoulé on n'a plus qu'à y mettre la photo enfin un espace photo voilà ensuite il reste celui-là ensuite il reste celui-là donc là des gros morceaux comme ça j'y vais plus doucement n'est-ce pas pour que ce soit bien à sa place voilà et celle-là de carte il y a un petit rajout si je me souviens bien donc on va mettre ça de côté il me reste même mes petits mots oui celui-là j'ai fait un petit rajout alors ici on met le papier à l'endroit c'est mieux donc comme ceci voilà donc mon papier ne couvre pas complètement donc j'ai rajouté un petit morceau une chute de papier aussi pareil pour compléter et là on laisse un petit espace aussi c'est plus joli de l'autre côté on met le papier uni rouge avec l'appareil photo pour bien faire comprendre que c'est là qu'il faut coller les photos et on arrive à la fin de cette page alors ici ça se met derrière le stop là comme ça et ensuite on ferme la page voilà alors il me reste des petits mots que j'ai préparés donc on va coller alors là c'est pareil les petits mots c'est des sentiments c'est des petits mots des petits tampons mots quoi voilà donc là c'est pareil je le sais imprimer enfin c'est tamponné ou imprimé sur du papier là j'ai choisi du blanc mais je le mate également sur du marron donc deux découpages là aussi donc je le colle d'abord sur du papier marron je redécoupe mes étiquettes et après je mets mon scotch derrière pour pour coller sur le sur le sur l'album et mettre des petits sentiments comme ça partis par là je trouve ça très agréable très joli moi j'aime bien bon il y en a qui ne mettent jamais moi j'aime bien je trouve que ça donne de la vie que ça donne je ne sais pas comment expliquer et puis ça ça peut donner des idées pour mettre la photo qui va bien avec aussi des fois c'est rigolo donc oui c'est vrai que j'aime bien mettre des petits sentiments comme ça là je vais le mettre sur la pochette parce que c'est alors ça c'est le côté que je n'ai pas aimé j'aime beaucoup ce papier jacquard mais je me demande ce qu'il vient faire là quoi il n'y a aucun papier marron dans la collection il n'y a que celui-là alors ma foi voilà on ne sait pas pourquoi ils se sont dit tiens si on mettait du papier donc il m'en reste deux je vais peut-être en mettre une elle est où là peut-être peut-être en mettre une là voilà et après je vais en mettre une c'est Noël voilà s'embrasser sous le gui et ça porte bonheur n'oubliez pas de vous embrasser sous le gui là j'ai mis magie de Noël si je mets Noël ça fait un peu une bébête donc où est-ce que je peux mettre ça peut-être là voilà alors j'ai choisi de faire les étiquettes toutes de la même grandeur après ça c'est chacun son truc d'ailleurs je vais recouper c'est pas beau c'est trop large allez on va la mettre là celle-là comme ça c'est fini donc on ferme et on ferme voilà la page 8 est terminée il n'y a plus qu'à la mettre dans l'album et à finir la décoration et finir les petits mots par-ci par-là et on fera la présentation finale voilà et bien j'espère que ça vous plaît j'espère que vous allez vous régaler parce que c'est un papier très agréable à travailler c'est épais le bon papier bien costaud j'aime bien moi ça au moins il se gondole pas il est propre j'adore ces papiers craftoclore qui sont c'est du c'est du 250 grammes quand même c'est épais vraiment bon en fait bref vous connaissez on va pas épiloguer là dessus alors comme c'est la dernière page non il y a la présentation finale derrière et je sais que ça va arriver pas loin du 1er janvier tout ça là juste avant peut-être donc allez reposez-vous bien parce que la nuit sera longue la nuit du 31 décembre sera longue allez je vous souhaite de belles fêtes et puis on se revoit demain pour que je vous montre la présentation finale de cet album merci beaucoup à très vite au revoir tout le monde non